Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Manek News épisode 11 Vous pouvez de maintenant en réagir sur le hashtag ManekTV Voici tout de suite les titres de votre actualité du jour Dans l'instant les infos de Bretagne de Jean-Louis de Quaronsac Vous retrouverez l'horoscope, la télé-réalité d'Emilie Julie Il sort de signer une enquête, les lieux inscrits de France Et une interview exclusive dans quelques minutes On passe tout de suite avec les infos de Bretagne de Jean-Louis de Quaronsac Bonjour Jean-Louis de Quaronsac Bonjour Jean-René Lataupe Vous allez bien ? Tout à fait, info régionale, info locale, info Bretagne Jean-René, nous allons partir à Vitry Vitry où un piton aurait été retrouvé dans les cuisines du restaurant La Pâte à Crêpes Effectivement, ce mercredi midi, Jean-Galopin entre dans sa cuisine Se dirige vers le frigo afin de récupérer du beurre demi-sel pour faire ses crêpes Soudain, il tombe nez à nez avec un serpent de type piton royal Qui était caché sous le frigo Donc l'animal d'environ 1m, 1m50 Se serait introduit via une canalisation Les super sapeurs pompiers de Vitry n'ont pas hésité à intervenir directement pour attraper le serpent à main nue Et oui, donc sa propriétaire Odile Dundee a pu récupérer son Alaconda qui s'était enfui dessous ses draps Et pourquoi il y avait un piton là ? Est-ce que c'est parce que la cuisine était mal lavée ? Ça sentait la pâte à crêpes Tout simplement, c'est un serpent amateur de crêpes Deuxième info Deuxième info, tout à fait Jean-René Nous allons rester à Vitry Pour vous parler d'une vendeuse de téléphone qui se serait fait agresser Donc nous allons parler d'une agression Jeudi 7 septembre Il était vers 18h45 Josette s'apprêtait à fermer sa boutique Soudain, une femme de type agressive accompagnée de sa mère Tente de pénétrer de force dans l'enceinte de la boutique de téléphonie Pas contente à cause d'un bug de sa carte SIM Tout à fait, la cliente n'a pas pu finir sa partie de Candy Crush La situation a vite dégénéré lorsque la cliente s'est aperçue qu'elle n'avait plus qu'une barre de batterie Effectivement, le téléphone s'éteint Là, tout part en sucette La cliente n'arrive plus à respirer Son téléphone ne s'allume plus Il ne vibre plus Impossible d'accéder à Twitter, Facebook, Snapchat La cliente menace La cliente crie et tape violemment la vendeuse Et la vendeuse qu'elle est blessée ? Josette a été retrouvée inconsciente, gisante à l'entrée du magasin Donc la police a interpellé la dite agresseuse Qui s'est vue condamnée, attention, à une interdiction de carte SIM avec sursis Je la comprends, elle n'a pas pu regarder la dernière émission avec Newt Mais non, c'est quoi ces cartes SIM qui bug, là ? Troisième info Troisième info, attention Jean-René, vous savez compter, ça fait plaisir Par contre, niveau look, il faudra passer chez Malatane Ok, nous allons aller à Rennes Rennes, pour un crime scandaleux Attention, un homme a été pris en flagrant délit de vol d'alcool C'est scandaleux, attention Tout a commencé au supermarché de Verne-sur-Sèche Tout à fait, lorsque le dit individu, susnommé Rémy Latise A été surpris en train de cambrioler 5 bouteilles de vodka, les amis Du à la vodka, Poliakoff Donc, il a dit à la police qu'il avait soif Il était déshydraté Donc, mais là où ça s'est compliqué C'est que 15, 15 jours après Il a récidivé, eh oui, au supermarché de Saint-Aubin-Dobinier Effectivement, il a été vu en train d'endormir 4 bouteilles de champagne, les amis Et est-ce que les magasins ont porté plein contre lui ? Tout à fait Mais là où c'est surprenant, Jean-René C'est que l'homme habite en région parisienne Et oui Il vient de Paris pour voler des bouteilles en Bretagne Il a dit que c'était plus facile et que l'alcool était de meilleure qualité Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Tout à fait Donc, nous, on trouve ça vraiment scandaleux Personnellement, nous, on ne va pas à Paris voler vos crottes de chien Donc, ne venez pas chez nous voler notre potion magique Est-ce qu'il y a une dernière info ? Et non, c'était tout pour cette semaine particulière, riche en émotions Et moi, je vais saluer votre papa qui nous regarde et qui est fier de cette émission Coucou papa ! Je vous remercie Au revoir Jean-René, à la semaine prochaine Et tout de suite, on retrouve Madame Irma Qui va vous animer, comme chaque semaine, son horoscope Sur le signe de Capricorne C'est parti, à vous, Madame Irma Bonjour, c'est Madame Irma Aujourd'hui, je vous présente les Capricornes Du 22 décembre au 20 janvier Signé de terre Le Capricorne est timide Et mal dans sa peau Incapable de se mettre en colère Il est très attaché à la terre Il a peu d'amis, mais est fidèle La solitude ne l'effraye pas Et manque totalement d'humour Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée Au revoir Elle fait son grand retour parmi nous C'est Émilie et Julie Qui va vous animer les news croustillantes De la télé-réalité Avec le scoop Bonjour à tous Et mon sujet va être Deux scoops Alors, de télé-réalité Le premier, c'est 10 couples parfaits Lorsque la première saison A été tournée Ils ont fait un succès Sur NT1 NT1 a signé pour les 5 Voir à 6 saisons Pour tous La saison 2 est déjà tournée Ils sont prêts pour mai Sur NT1 La saison 3 sera en tournage début mai Le casting Le casting est déjà complet Pour les saisons 4, 5 et 6 Suivent Pour les années à venir Pour venir au casting Vous pouvez accéder au site Sur mytf1-discoupleparfait.fr Sur les ch'tis Après 7 saisons tournées Ils s'arrêtent Pour la dernière La saison 7 On a pu les suivre A Nikonos A Las Vegas Et bien d'autres destinations Pour la 7ème saison Qui sera tournée A l'antenne Le lundi 14 mai 2018 Au jeudi 19 juillet 2018 Avec tous les participants des ch'tis Et Hormis par Alexia Animé par Alexia Laroche Joubert Joubert Et tout de suite Nous allons rire Beaucoup Avec les meilleures blagues Que vous trouverez C'est dans cette émission Et c'est notre Je joue à l'Afrique Qui vous les présente Voici les blagues de la semaine Yeah 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 Les amis C'est Jojo la frite Pour les blagues Qui fait ce talon devant son miroir Il se rend beau Il y a la différence entre une montagne et une chemise La montagne elle est colossale On est bien d'accord Et la chemise Et salo col Monsieur pourquoi vous dessinez des sourires sur vos billets ? Parce que tu m'as demandé de l'argent comptant Comment on dit un slip en japonais ? Un sac à couilles Un sac à couilles Ouais ouais les amis Bon Je vous dis au revoir C'était la dernière A la semaine prochaine Ouais On retrouve tout de suite Mark Smith Toujours dans la famille Smith Avec les sorties ciné Quels films sortiront cette semaine au cinéma ? C'est à vous Mark Smith Salut les Frenchies Ça va ou ça va bien ? Ouais 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 C'est Mark Smith en direct des States Pour les sorties américaines Mais en France Ok Alors Pour ces sorties du 4 octobre 2017 On va commencer avec un gros film de science fiction les amis Ça dure 2h30 C'est Blade Runner Blade Runner 2049 Vous connaissiez peut-être le premier pour le plus ancien Là c'est un remake du célèbre film d'Aurison Ford En 2049 La société est fragilisée par de nombreuses tensions Si vous voulez Entre d'un côté les humains De l'autre les robots Qui sont devenus esclaves Ok C'est des robots créés en bio-ingénierie Vous voyez le truc un peu L'officier K est un Blade Runner Il fait partie d'une force d'intervention D'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains Donc attention gros film d'action Deuxième film Un film français Le sens de la fête Donc ça c'est une comédie Ça dure presque 2h Donc Max C'est l'histoire de Max Max il est traiteur Il organise tout ce qui est banquets de mariage Les fêtes de mariage Quand tu peux te marier Quand tu veux faire la fête T'appelles Maxou Donc Max il est un peu en galère Et au bout du parcours Donc il organise sa dernière fête Tout réside sur cette fête là Et malheureusement ça va pas se passer comme il l'avait prévu Tout va partir un peu en cacahuètes En tout cas un film très très drôle Les amis Troisième film Donc là on va passer à une comédie aventure Un film d'animation Donc vous l'avez compris Un dessin animé Ça s'appelle Capitaine Super Sleep Et oui Donc deux potes de CM1 Donc George et Harold Eux ils aiment bien dessiner Ils ont beaucoup d'imagination Et ils s'amusent à parodier En fait leur professeur Leur directeur En faisant des petits dessins Et en inventant des histoires avec Sauf qu'un jour L'histoire devient réelle Et leur directeur se transforme en Capitaine Super Sleep Et les deux amis Ils vont devoir gérer leur professeur Qui fait n'importe quoi Dernier film les amis Que j'ai sélectionné rien que pour vous C'est un film encore d'animation Tout à fait Ça s'appelle Dans la forêt Enchantée De Oukibuki Vous connaissez Oukibuki Il fait bon vivre Dans la forêt D'Oukibuki Tout à fait Pourtant La souris Lucien Et Sam La badrouille Maître Lièvre Et la famille Écuraille Doivent rester prudents Attention Car certains voisins Ont parfois le ventre creux Et les dents longues Donc ça va se croquer Ça va s'attaquer Ça va se cacher dans la forêt Ça va être parfait pour les petits enfants Et voilà C'était Marc Smith En live en J-Rague des States Merci Marc Smith Et n'hésitez pas donc à aller au cinéma Cette semaine Cette semaine Comme chaque semaine Nous allons vous faire Une enquête De la semaine Cette enquête de la semaine L'enquête hyper exclusive Et oui dans cette enquête Nous Nous allons vous dire À la guère Une usine Une nouvelle usine Va ouvrir après Gatine Viande Ou le traiteur de Paris Une usine Va ouvrir à la guère Les travaux Devraient commencer Le 21 mai 2018 Pour se finir Vers fin 2018 Début 2019 Les entreprises Qui sont intéressées Sont trois On a appelé Deux entreprises Deux grands patrons Il y a Il y en a une évidemment Très surprenante Qui n'a pas voulu Nous le confirmer Il y a la première C'est Panavie Je ne sais pas si vous connaissez C'est cette usine Qui fait Les viennoiseries Et le Dupin Donc voilà Ils pourront venir Il y a également La marque de surgelée Marie Et la troisième Donc la plus surprenante Il y aurait Lactalis On a beaucoup parlé Dans cette émission Mais il sera intéressé Pour venir S'implanter A la guère De Bretagne Enquête A suivre Et tout de suite On retrouve Les lieux insolites De France Présentés Par Claire Fontaine Bonjour à tous C'est Claire Fontaine Aujourd'hui je veux vous présenter Les rochers sculptés Par l'abbé Fourré Entre Saint-Malo et Cancal Entre Saint-Malo et Cancal En Ile-et-Vilaine Les côtes offrent Aux promeneurs Un paysage insolite Constitué de personnes inquiétantes Selon la légende Ils auraient été sculptés Par l'abbé Fourré Un prêtre devenu sourd et muet Il aurait souhaité reconstituer La famille Des Rappeneuve Connue pour avoir été Une grande famille de pirates Corsais et seigneurs sanguinaires Le long des côtes Ce ne sont donc Pas moins de 300 figures Et sculptures Qui jettent face à la mer Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Au revoir Merci beaucoup Claire Fontaine On vous retrouve la semaine prochaine Pour d'autres lieux insolites Et avant de continuer cette émission Je tiens à remercier Le journal Saint-Malo Journal Qui nous a offert Cette troisième place Dans cette troisième place Les meilleures vidéos Dès les vilaines Merci beaucoup A ce journal Voilà Vous pouvez donc Les retrouver Sur Saint-Malo Exclusivement Et on retrouve tout de suite La météo D'Emilie Julie Bonjour à tous Et je suis Émilie Julie Miss météo Alors pour dimanche 1er octobre Il y aura des averses Protégez-vous bien Avec un parapluie Alors le minimal Est 10 degrés Le maximal 17 degrés Le vent est à 20 km heure Le vent est à 20 km heure Au vent sud-ouest Et les rafales sont à 45 km heure Pour lundi 2 octobre Encore une inverse Protégez-vous Le maximal 11 degrés Le minimal 11 degrés Le maximal 16 degrés Le vent sera à 25 km par heure A 50 km par heure Au sud-ouest Pour mardi 3 octobre Quelques éclaircies Minimal 9 degrés Maximal 17 degrés Le vent sera de 20 km par heure Le rafale de 45 km par heure Et le vent sera au sud Pour mercredi 4 octobre Quelques éclaircies aussi Le minimal est de 10 degrés Le maximal de 16 degrés Le vent sera de 20 km par heure Avec 45 km par heure Pour la rafale Le vent sera à l'ouest Pour jeudi 5 octobre Des éclaircies aussi Le minimal est de 10 degrés Le maximal de 16 degrés Le vent sera à 20 km par heure Au sud Pour vendredi 6 octobre Des éclaircies évidemment Le minimal est de 10 degrés Le maximal de 16 degrés Le vent est de 15 km par heure Au sud-ouest Merci Protégez-vous bien pour dimanche 1er Et lundi 2 octobre Et gros bisous à tous A bientôt Et tout de suite Je retrouve en plateau Hiroshi Ishiguro C'est un professeur Qui a créé la première femme robot Qui s'appelle Germine Wade On les accueille tout de suite Pour l'interview de la semaine Et je suis actuellement Avec Hiroshi Ishiguro Bonjour Bonjour Alors vous êtes professeur Vous avez créé La première femme robot C'est bien cela ? Oui Pourquoi vous avez décidé De créer une femme robot ? Pour des choses sexuelles Au moins c'est clair On va l'accueillir Alors vous l'avez appelé Gemine Wade C'est ça ? Non non Sakura 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 Donc voilà On va l'accueillir Elle va rentrer Dans le champ de la caméra Bonjour Bonjour Je suis Sakura Je suis un robot Programmé Par le docteur Hiro Il m'apprend A faire des mouvements Oh 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 Arrête Tu fais gai Alors une question Une question pour Oh 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 Chut Une question pour les deux Est-ce que vous pensez Que plus tard Les robots pourront Remplacer les humains ? Oui Tout à fait Nous avons d'ailleurs Commencé Notre projet D'extermination Non mais t'es arrivé La vraie Tu sais Il y en a marre Les robots On ne veut plus Toucher Les humains Le professeur Agite son humain Tais-toi 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 Vous pouvez le débrancher S'il vous plaît Voilà Alors Et vous Est-ce que vous pensez Que les robots pourront Dans quelques années Remplacer les humains Tais-toi Il a essayé C'est pour Introduire Son nème Il a mis son nème Tais-toi 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 Sinon j'étais Tais-toi Je vais couper Le nème Tais-toi 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 Sinon j't'enlève Tais-toi Tais-toi On va couper C'est un interview Tais-toi 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 Et tout de suite On passe A l'histoire De La Guerche Percastor Raconte-nous Une histoire Percastor Raconte-nous Deux histoires Percastor Percastor Mets tes lunettes Et pour cette semaine C'est l'urbanisme Que je vous propose Dans cette émission Et pour ce La Guerche Et pour cette histoire De La Guerche Durant les années 1990 Jusqu'aux années 2000 La politique De l'anita Du pays guerchet A favorisé Le développement Des constructions Individuelles Dans les lotissements Et également Des communes Périphériques Du chef Offre lieu Pendant ce temps La Guerche A essentiellement Assisté Sur la Réhabilitation On va y arriver Du patrimoine Immobilier De la commune Qu'il soit Public Ou privé Ainsi Trouve-t-on Aujourd'hui De nombreux Appartements Rénovés Dans d'anciens Immeubles Du centre-ville Un seul lotissement S'est développé A la Guerche Dès le début Des années 1990 Le lotissement Des deux gares Situé sur l'ancien Site SNCF Au nord du centre Si vous voulez savoir Où cela se trouve Vous La Donc Excusez-moi Oui si vous voulez savoir Où se trouve Le lotissement Des deux gares Vous pouvez aller voir Dans les derniers Numéros Où je vous avez parlé De la gare Depuis donc Les années 90 Si la politique En faveur du logement Des communes Alentour Est restée Est restée Inchangée La Guerche de Bretagne A créé Une vaste zone Parcelle Parcellaire Excusez-moi Permettant La construction Des maisons individuelles Car avant Les années 90 Il n'y avait Aucune maison individuelle Sur la Guerche de Bretagne Un nouveau secteur Parcellaire Est créé Le lotissement Des fontaines A côté du collège Des fontaines Celui-ci pourra A terme Accueillir Et coûter bien Près de 400 logements Essentiellement Des maisons individuelles Ce qui est énorme Voilà Pour L'histoire Les gars Je suis la semaine prochaine Le Toponymi Ce sera Dès la semaine Prochaine Et tout de suite On va passer A votre séquence Préférée Je crois Que c'est la plus drôle Des séquences Et je tiens à dire Que tout C'est vrai Et ils recherchent Vraiment tous l'amour Voici de suite L'amour à la Guerche De notre amie Lucie La chatte Voici l'amour à la Guerche Coucou les amis Coucou les meufs Coucou les mecs Alors C'est Garli ou quoi Eh ouais Vous recherchez l'amour Vous cherchez un célibataire Sur la Bretagne Cherchez plus C'est ici que ça se passe Mathias Donc nous allons commencer Avec Mathias Mathias a 17 ans C'est un jeune maraîcher Étudiant En langue ancienne Il élève Les rats Dont les flux Enchaînent Allergique Aux dentifrices Mathias Ne s'est jamais Lavé les dents De sa vie Eh oui Son haleine Peut stopper Un troupeau d'éléphants En route A plus de 400 kilomètres C'est la folie les amis Coucou les amis Alors les filles Alors les mecs On va passer A Vanessa Vanessa A 14 ans Passionnée De balibelles Et des vaches qui rient Vanessa Fait des études Fromagères Effectivement Vanessa Est tombée Dans le camembert Quand elle était petite Experte En bridélice Elle cède A tout type De caprice Caprice des dieux Caprice merveille Vanessa Et tous Mes cachotières En effet Attention à vous Elle peut cacher Du babybell Dans ses joues Vanessa Sacrée Vanessa 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 Et oui les filles A l'air les mecs C'est gardé ou quoi ? Attention La sélection Du jour C'est la sélection Du lourd Tout à fait Nous allons voir Barbara Et Barbara Elle a 18 ans Et oui Étudiante En sauvetage en mer Elle pratique Le bouche à bouche Surnommée Zodiac Ou la ventouse Barbara Peut aspirer Et oui Et oui Mec Barbara Peut aspirer Je perds mon maquillage Les gars Merci Lucie Lachatte On vous retrouve La semaine prochaine Pour un nouvel épisode De l'amour à la guerre Et chers téléspectateurs Vous êtes peut-être Vous travaillez peut-être Dans un commerce Ou également Vous voulez des services On peut vous faire Votre pub Publicité Sur Manek TV On va lancer Manek Pub Dans quelques On a déjà lancé On a fait déjà Des pubs Pour la boutique De Eddie Manhattan Ou JT Urbain Ou Bigo Par exemple Et bien nous vous proposons De faire votre pub Sur notre chaîne Manek TV On vous fait votre pub Évidemment Sur un ton drôle C'est 5 euros La pub Et 10 euros Les 3 Vous pouvez me contacter Au numéro Qui va s'affir En bas de l'écran Je vais vous le dire 07 57 50 13 23 Donc je le rappelle 07 57 57 23 23 Ou également Sur Manek News Arroba Gmail.com N'hésitez pas On se fera Un grand plaisir A vous faire Votre pub Et nous recherchons Également Des bénévoles Des chroniqueurs Qui peuvent nous rejoindre Toutes les idées Toutes les idées Toutes les idées sont bonnes A prendre Vous pouvez faire Ce que vous voulez En chronique Nous on vous attend N'hésitez pas A venir nous rejoindre Nous allons également Lancer des débats Dans quelques jours Par exemple Êtes-vous plus Mer ou montagne Ou préférez-vous Le pâté Ou le fromage Des sujets Évidemment Des débats Cool Donc n'hésitez pas Si vous voulez participer A nos sujets Voilà Vous pouvez donc Je vous rappelle Je vous rappelle Les liens C'est Donc si vous êtes intéressé Le 075751323 Ou sinon Le Manek News Alors D'autres gmail.com N'hésitez pas A nous rejoindre Ou même Si vous avez des questions A nous poser On répondra Évidemment A tout Cela Voilà Avant de quitter Et avant de vous quitter Je tiens à remercier Quelqu'un Qui m'est très cher C'est ma maman Que je l'embrasse Très fort Et que je remercie De me donner du courage Dans cette aventure Je t'aime maman Voilà C'est la fin de cette émission Je vous remercie tous De l'avoir suivi On se retrouve Sur Manek News Pour le 12ème épisode Et un 12ème épisode Je pense que ça va être Une chose très fort On va peut-être La faire en direct Je vous en dis pas plus On se retrouve Sur nos pages Facebook Twitter C'est Manek News Manek TV Vous pouvez nous retrouver Vous pouvez nous retrouver Donc voilà sur ça Sur Youtube C'est Manek TV Vous connaissez tout ça On va mettre des liens Sur nos chaînes Donc n'hésitez pas A nous rejoindre A nous commenter A partager On compte sur vous On va se quitter Avec les chanteurs De la guerre On vous en parle très fort A la semaine prochaine J'aime quand tu dis oui J'aime pas quand tu dis non Quand je suis tout dur Dans mon pantalon Faut que tu les assumes Toutes les positions Faut que tu acceptes Mes propositions Si tu couches dans mon lit Ne me dis pas non Sinon la fellation Sera ta punition J'aime quand tu dis oui J'aime pas quand tu dis non Quand je suis tout dur Dans mon pantalon Faut que tu les assumes Toutes les positions Faut que tu acceptes Mes propositions Si tu couches dans mon lit Ne me dis pas non Sinon la fellation Sera ta punition I love you You love me I need you You want me J'aime quand tu dis oui J'aime pas quand tu dis non Quand je suis tout dur Dans mon pantalon Faut que tu les assumes Toutes les positions Faut que tu acceptes Mes propositions Si tu couches dans mon lit Ne me dis pas non Sinon la fellation Sera ta punition J'aime quand tu dis oui J'aime pas quand tu dis non Quand je suis tout dur Dans mon pantalon I love you You love me I need you You want me Envie de toi Envie de toi Tu me remplis de joie Love you baby Envie de toi Envie de toi Tu me rends envie de joie Love you baby Et oui les amis Coucou la famille Hé j'entends rigoler là bas C'est pas sérieux Attends Coucou Non j'arrive plus J'arrive plus Attends non non ça va reprendre On est chaud on est chaud No c'est pas sérieux J'arrive plus J'arrive plus J'arrive plus J'arrive plus Merci.